... Markov est de la classe Asso, c'est lui qui inflige les dégâts. En combat, utilisez le fusil électrique pour infliger de gros dégâts. La foudre permet d'attaquer des groupes ennemis en rafale. Placez des mines électriques pour les embuscades ou le combat rapproché. Mais attention, les armées vous prendront quelques secondes. Le fusil d'assaut est idéal à longue distance. Maintenez la pression au combat en utilisant le bouclier personnel. Attendez que le monstre attaque, puis activez-le pour une invulnérabilité temporaire. Utilisez votre fusil électrique autant que possible. C'est l'arme la plus puissante de votre personnel. Lorsque la batterie est libre, commencez à poser des mines électriques. Dissimulez vos mines électriques dans les buissons ou en haut d'une falaise. Cependant, en combat, posez-les à découvert que vos coéquipiers puissent battre en retraite en cas de problème. Utilisez votre fusil d'assaut avant de passer au fusil électrique lorsque vous serez suffisamment pris. N'activez pas votre bouclier personnel trop tôt. Votre soigneur peut complètement restaurer votre santé quand vous êtes protégé avec votre bouclier. Alors n'ayez pas peur de subir quelques dégâts avant de l'activer. Vous pouvez toujours déclencher votre bouclier personnel après avoir été frappé d'incapacité. Utilisez-le pour empêcher le monstre de vous achever et donner une chance à votre soigneur de vous remettre sur le feu. Hyde fait partie de la classe Asse. C'est lui qui inflige les dégâts. Le lance-flamme inflige de gros dégâts à courte distance. Utilisez le minigun pour infliger rapidement des dégâts à distance. La grenade toxique permet de repousser le monstre hors d'une zone à son avantage. N'oubliez pas d'utiliser votre bouclier personnel. Utilisez votre lance-flamme aussi souvent que possible. Si le monstre est trop loin pour votre lance-flamme, utilisez votre minigun. Le lance-flamme est votre arme la plus puissante, mais aussi la plus visible. Lorsqu'un coéquipier est en danger, utilisez-le à votre avantage. Enflammez le monstre et forcez-le à battre en retraite. Utilisez votre minigun pour exploiter les points faibles dans l'armée de lune. N'oubliez pas de vous rapprocher du monde. Le minigun a une meilleure portée que le lance-flamme, mais pas de bouclier. N'activez pas votre bouclier personnel trop tôt. Votre soigneur peut complètement restaurer votre santé quand vous êtes protégé avec votre bouclier. Alors n'ayez pas peur de subir des dégâts avant de l'activer. Un monstre intelligent sait se cacher pour vous surprendre et vous attirer dans des zones où il a l'avantage. Utilisez les grenades toxiques pour faire sortir le monstre et l'obliger à se battre selon votre plan. Les nuages toxiques ralentiront vos alliés. Faites attention où vous lancez vos grenades toxiques. Surtout si le monstre essaye de s'échapper. Lancez vos grenades toxiques sur vos coéquipiers frappés d'incapacité. Les dégâts supplémentaires peuvent suffire à éloigner le monstre avant qu'il n'ait eu le temps de les achever. Parnell fait partie de la classe AC. C'est lui qui inflige les dégâts dans le groupe. La capacité de super soldat augmente la cadence de tir et la vitesse de déplacement au détriment de la santé. Le fusil de combat est une arme automatique infrigeant des dégâts à force portée. Le lance-roquette multiple est lui aussi automatique et excelle au combat à distance. N'oubliez pas d'utiliser votre bouclier personnel. Utilisez votre capacité de super soldat à bon escient. Déclenchez-la dans des zones ouvertes. Vous avez une bonne ligne de mire et de l'espace pour récupérer. Évitez de finir au tapis. Vous perdriez de précieuses secondes à vous volter au lieu d'infliger des dégâts. N'oubliez pas que la capacité de super soldat a un prix. Une partie de votre santé. Faites équipe avec un bon soigneur. Rapprochez-vous pour utiliser votre fusil de combat et si vous êtes hors de portée, passez au lance-roquette multiple le temps de vous repositionner. Val est soigneur. Elle maintient l'équipe en vie. Le fusil de guérison peut soigner ou réanimer vos coéquipiers à distance. Le fusil tranquillisant ralentit le monstre et donne sa position pendant un bref instant. Au combat, le fusil de précision permet de former des points faibles sur le monstre que les autres chasseurs exploitent. En tant que soigneur, utilisez la vague de guérison pour maintenir en vie les chasseurs et vous-même. Si le soigneur meurt, l'équipe ne tiendra pas longtemps. Longue vie aux soigneurs. Soignez vos coéquipiers blessés aussi vite que possible pour que votre fusil de guérison ait le temps de se recharger avant d'aider un autre chasseur. En combat, soignez surtout le chasseur auquel le monstre est en train d'infliger des dégâts. Utilisez votre vague de guérison pour vous garder en vie. Si vous n'en avez pas besoin, conservez-la pour soigner plus efficacement un coéquipier en train de mourir. Tranquillisez le monstre dès le début de l'affrontement, puis utilisez votre fusil de guérison. Cela facilitera l'affrontement et la traque du monde pour votre équipe. Si le monstre est tranquillisé et vos coéquipiers en bonne santé, utilisez votre fusil de précision pour mettre un point faible sur le mur. Lazarus est soigneur. Il maintient l'équipe en vie. L'appareil de Lazarus permet de ramener vos coéquipiers d'entre les morts. Utilisez le camouflage personnel pour éviter le danger. Ou réanimez discrètement vos coéquipiers. Le fusil de précision est rapide, ne laisse pas de traces, et permet de former des points faibles sur le monstre que les autres chasseurs exploiteront. Tout cela dans le calme. N'oubliez pas d'utiliser la vague de guérison. Les chasseurs peuvent être ranimés lorsqu'ils sont morts ou frappés d'incapacité. Soyez patient. Attendez non loin de l'affrontement jusqu'à ce que le monstre se lasse du corps, puis approchez-vous pour le ranimer. L'appareil de Lazarus ramènera vos coéquipiers sans aucun malus, mais leur santé sera faible. Utilisez votre vague de guérison dès qu'ils seront de nouveau sur pied. La vague de guérison est votre seule capacité de soin active. Utilisez-la le plus souvent possible pour garder votre équipe et vous-même en bonne santé. Utilisez votre camouflage personnel avec parcimonie. Restez en vie à tout le monde. Collaborez avec le soutien pour rester caché autant que possible. Si vous mourrez, personne ne pourra plus revenir à la vie. Répartissez bien vos tirs de précision pour que vos coéquipiers aux armes peu précises puissent toucher un point fermé. Kera fait partie de la classe soigneuse. Elle garde l'équipe en vie. Le lanceur de grenade de guérison crée une explosion d'énergie de soin. Le champ d'accélération augmente fortement la vitesse de Kera, ainsi que celle de ceux qui l'entourent. Le lanceur de grenade au napalm inflige des dégâts de feu progressifs à la main. N'oubliez pas d'utiliser la vague de guérison. Kera peut soigner de multiples cibles. Placez au moins deux coéquipiers à portée de chaque grenade de guérison qui explose pour multiplier les soins reçus. Lorsque vous suivez des traces ou les indications des oiseaux, utilisez le champ d'adrénaline pour faire accélérer l'équipe. Commencez par le dernier rang pour englober toute l'équipe sans oublier un seul coéquipier. En combat, activez le champ d'adrénaline pour aider vos coéquipiers à se déplacer plus rapidement. Tirez à vos pieds avec le lanceur de grenade de guérison pour vous soigner vous-même. Les grenades au napalm brûlent le monstre en continu pendant un court moment. Alors lancez-en une puis reprenez vos soins. Vous infligerez des dégâts simultanément. Maggie est un trappeur. Elle traque et piège le monstre. Daisy, le brutus du groupe, renifle le monstre et le suit à la trace, permettant à l'équipe de combattre lui. Elle peut aussi réanimer les joueurs frappés d'incapacité. Les pièges à harpons peuvent être placés au sol pour limiter la mobilité d'un monstre, permettant aux coéquipiers d'infliger des dégâts supplémentaires et fuir le danger. La portée du pistolet automatique est courte, mais il inflige d'importants dégâts lors d'une plusieurs. La force de la classe trappeur est de pouvoir contenir le monstre et forcer le combat. Le déploiement de l'arène mobile est le garant de votre réussite collective. Maintenez le bouton d'équipement pour abaisser l'arène mobile. Daisy vous guidera vers le monstre. Une fois ce dernier piégé dans l'arène, déployez vos pièges à harpons, puis commencez à infriger des dégâts avec le pistolet automatique. Gardez un œil sur Daisy. L'icône au-dessus de sa tête vous indiquera si elle traque le monstre. Daisy peut détecter les monstres furtifs. Lorsqu'elle renifle le sol, c'est que le monstre est en mode furtif à proximité. Elle vous mènera dans la bonne direction. Si Daisy ne traque pas le monstre, promenez-la sur la carte jusqu'à ce qu'elle retrouve sa trace. Ça ne sera pas long. Daisy vous indiquera la bonne direction, mais il faudra peut-être arrêter de la suivre sur la fin pour essayer de piéger le monstre. Une fois que le monstre est piégé dans l'arène mobile, cachez-vous et défendez-vous jusqu'à l'arrivée des rapports. Si jamais vous mourez, l'arène mobile disparaît. Le monstre peut détruire les pièges à harpons avant qu'il ne s'active. Cachez vos pièges aux endroits où le monstre sera le moins susceptible de les détruire. Une fois vos pièges en place, attirez le monstre vers eux. Pensez à poser des pièges à harpons en début de combat, car ils pourront protéger votre équipe en cas de retraite éventuelle. Mais rappelez-vous qu'ils mettent un moment à s'activer. Le pistolet automatique n'est pas prévu, mais il reste puissant. Tirez en rafale et visez les points faibles de l'armure du monstre pour infriger un maximum de dégâts. Griffin est un trappeur. Il traque et piège le monstre. Les avertisseurs sonores détectent un monstre à proximité. Une icône apparaîtra sur la TH. Maintenez la touche de tir enfoncée pour arrêter le monstre avec le fusil harpon. Lorsque le monstre engage le combat, utilisez la mitraillette gosse pour faire des dégâts. N'oubliez pas d'utiliser l'arène mobile. Posez vos avertisseurs sonores durant vos déplacements. Les endroits encaissés et les terrains de chasse sont souvent les meilleures positions. Une fois que le monstre est piégé dans l'arène mobile, cachez-vous et défendez-vous jusqu'à l'arrivée des renforts. Si jamais vous mourez, l'arène mobile disparaît. Après avoir déployé l'arène mobile, posez un avertisseur sonore afin que vos alliés puissent localiser le monstre et l'achever. Pendant un affrontement, faites en sorte que le monstre reste entre vous et vos coéquipiers. Un harpon bien placé peut stopper net un monstre en pleine charge et ainsi sauver la vie de vos coéquipiers. Attendez que le monstre repère le câble du harpon, puis relâchez la détente avant qu'il ne puisse le casser. Le rechargement commencera ainsi un petit peu plus tôt. Au moment où le monstre aura fini de récupérer, vous devriez pouvoir utiliser le harpon à nouveau. N'utilisez votre mitraillette à rafale que lorsqu'un avertisseur sonore a été posé et qu'il n'y a pas besoin du harpon. Elle implique peu de dégâts. Alors visez la tête du monstre ou le point faible de commenter. Abe est un trappeur. Il traque et piège le monstre. Utilisez le pistolet à fléchettes de localisation pour marquer le monstre. Ou marquer des créatures sauvages et des carcasses. Si le monstre dévore quelque chose qui a été marqué, il le devient lui aussi. Les grenades à stas réduisent fortement les déplacements du monstre, ainsi que les dégâts qu'il infligent au corps à corps. Plus le fusil personnalité est utilisé rapidement, plus ses projectiles vont se disperser. Ralentissez la cadence pour gagner en précision. N'oubliez pas d'utiliser l'arène mobile. Lors de vos déplacements, envoyez des fléchettes de localisation sur autant de bêtes sauvages que possible, en particulier sur des proies faciles comme le rôdeur des marais. Si le monstre dévore ses créatures, la fléchette de localisation se déclenchera automatiquement. Juste avant que l'arène mobile disparaisse, touchez le monstre avec une fléchette de localisation afin de pouvoir le pister aussi longtemps que possible. Une fois en combat, couvrez la zone de vos grenades à stas. Cela ralentira le monstre, neutralisant efficacement ses dégâts au corps à corps et faisant de l'une aussi facile pour vos coéquipiers. Plus vous tirez rapidement, plus la propagation du fusil personnalisé augmente. Ralentissez la cadence et visez pour gagner en précision et infliger plus de dégâts.